Le projet Ferrage à Quilibia en plein vent en Tunisie, où nous allons aller examiner quelques-uns de nos achats quotidiens. Ayant la chance d'avoir un pied en France, un pied en Tunisie, je suis frappé par le fait que sur les deux rives de la Méditerranée, de nombreuses voies protectionnistes s'élèvent, qui demandent plus de douanes, plus de restrictions à l'importation. Au Nord, on se plaint des produits du Sud, de l'Est et de l'Orient. Mais au Sud, c'est-à-dire ici, on se plaint des produits du Nord et aussi de l'Orient. Alors je vous propose d'aller voir concrètement ce qu'il en est, en allant faire quelques courses. Pour laver le linge, j'utilise de la lessive Nazif. Nazif est une très vieille marque tunisienne, je l'ai toujours connue, et ce nom signifie « propre » en arabe. Et ce détergent est fabriqué dans une usine en Tunisie. Sauf que quand je regarde de plus près, je vois que c'est marqué « 100 ans de technologie allemande » et je vois des logos Henkel un peu partout. Et pourquoi ? Parce que Nazif, à l'instar aussi du gel douche Souplesse, autre très vieille marque tunisienne, sont tous les deux la propriété de ce groupe multinational allemand Henkel. Cela veut dire que la plupart des ingrédients de base de ces produits, mais aussi les machines qui servent à les fabriquer, ne viennent très probablement pas de Tunisie. Et aussi tout ce qui est immatériel dans ces produits, c'est-à-dire le marketing, la communication, le management de l'entreprise, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui doit représenter à peu près de l'ordre de 10 à 20% du prix de ces produits. Quand on achète du Nazif, quand on achète du Souplesse, on achète un peu de la Dutch Qualitat. Passons à l'alimentation. Ce lait délicieux est le plus courant en Tunisie. Là aussi, Delis est une très vieille marque tunisienne que j'ai toujours connue. Et quand je regarde l'emballage, je m'aperçois que ce lait est 100% tunisien et provient des meilleurs bassins laitiers de Tunisie. Sauf que quand on continue à regarder l'emballage, on s'aperçoit que cette brique de lait est faite avec une technologie d'emballage suédo-suisse, les deux fameux pays low-cost, et que le produit d'emballage lui-même, qui est fait d'aluminium et de polymère, provient d'une des usines globales du groupe Tetra Pak. Alors le yaourt de la même marque est beaucoup plus familier au français puisqu'il s'agit d'Activiat Danone, avec quand même le logo Delis pour faire couleur locale. Alors, en effet, le groupe propriétaire de la marque Delis et le groupe Danone ont passé des accords de licence et aussi des accords de prise de participation capitalistique. Aussi, à l'instar de la lessive nazif, quand nous absorbons du yaourt, nous absorbons beaucoup de prestations intellectuelles, la plupart d'entre elles non tunisiennes. Aux doigts mouillés dans le lait cahier, je dirais que de l'ordre de 10 à 30% du prix de ce yaourt ne sont pas tunisiens. Je pourrais faire exactement la même démonstration avec ces succulentes galettes aux noms typiquement musulmans et arborant en relief un archange vengeur sur chacune d'entre elles. Là encore, la fabrication est locale dans la banlieue de Tunis mais la farine et les prestations intellectuelles viennent, elles, du nord de la Méditerranée. A ce stade, vous allez m'objecter que ces belles analyses ne s'appliquent pas à des produits nettement plus manufacturés, nettement plus technologiques et un peu moins quotidiens. Eh bien, je vous propose que nous allions voir ensemble une ou deux voitures. Magnifique Volkswagen Polo Sedan est par excellence l'emblème de la technologie et de la qualité d'outre-Rhin. Sauf, en soulevant le capot, on découvre que cette voiture a été fabriquée très loin de Wolfsburg et très loin de Tunis puisqu'elle vient d'Inde. Alors personnellement, ce n'est pas pour me déplaire parce que j'ai participé à la conception des matériels électriques qui servent à alimenter cette usine Volkswagen au pays de Gandhi. Alors fort heureusement, il reste quand même quelques valeurs sûres comme cette Mercedes qui, Dodge Qualität oblige, a bien été assemblée du côté de Stuttgart. Sauf que le câblage électrique de cette berline d'exception a été intégralement produit dans le nord-est de la Tunisie. Derrière les toiles à trois branches se cache aussi un peu de jasmin. Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi ne pouvons-nous pas tout simplement acheter tunisien en Tunisie et français en France ? Eh bien ce n'est pas par manque de patriotisme ou sous l'influence de quelques obscurs financiers cosmopolites. C'est d'abord par efficacité. En effet, produire à l'international, vendre loin de chez soi, acheter loin de chez soi, c'est très compliqué. Cela demande de l'organisation, du temps, de l'énergie, des stocks, de l'argent, ce que les spécialistes appellent des coûts de transaction. Aussi, si nous achetons loin de notre base, c'est parce que chez nous, nous ne savons pas tout faire et surtout nous ne savons pas tout faire bien. Aussi, malgré les coûts de transaction, on achète au loin ce que l'on ne trouve pas de façon correcte chez soi. Pour protéger le lait d'hélice des influences biologiques néfastes, l'aluminium procure une excellente étanchéité. Il n'y a pas de mine de bauxite en Tunisie, il faut bien l'acheter dehors. De la même façon, les galets de Saint-Michel sont inimitables, donc très difficiles à imiter. Donc, chaque jour, chacun d'entre nous, par son travail, par ses consommations, est un rouage direct de l'économie mondialisée. Aussi, quand des sirènes politiques ou des sirènes économiques beaucoup trop simplificatrices s'adressent à nous, nous devons garder à l'esprit que, au nord comme au sud, toutes nos productions et toutes nos consommations sont complètement imbriquées. Aussi, si nous voulons améliorer notre niveau de vie, et tant en France qu'en Tunisie, baisser le niveau de chômage, nous devons trouver des solutions qui prennent en compte la réalité de cette économie irrémédiablement mondialisée. Merci d'avoir suivi cette vidéo entièrement tournée en Tunisie dans les conditions de chaleur, de vent et de bruit du direct, mais montée en France. Je profite de cette occasion pour saluer très chaleureusement les nombreux Tunisiens qui viennent voir les vidéos Le Projet Ferrage, avec une dédicace très particulière à l'ATFI, l'Association Tunisienne des Femmes Ingénieurs. Et n'oubliez pas, en Tunisie comme ailleurs, il y a de l'agile dans l'innovation et même dans nos consommations.